A l'évolution ! A l'évolution ! Comme un air de déjà-vu d'un passé finalement pas si lointain, le vestiaire bleu résonne. La joie est d'autant plus grande que cette qualification, ils sont allés la chercher au bout du bout. La Coupe de France c'est toujours particulier et il faut aller la chercher. Et ce soir, enfin cet après-midi, je trouve qu'on a vraiment montré des ressources physiques et surtout mentales. Oui le scénario est beau, on l'égalise à la 94ème, mais mon sentiment sur le banc c'était qu'à un moment donné je me suis dit on va sortir de la Coupe de France en ne méritant pas de sortir. Ce scénario incroyable c'est peut-être le seul reproche que Stéphane Rossi peut faire à ses joueurs. Car pour le reste, ses hommes ont surclassé le pensionnaire de National 1, imposant leur jeu peut-être trop sans conclure. Et à la 21ème minute, première action bretonne dans le camp Bastien et ce sont eux qui ouvrent le score. Les bleus ne vont pas se désunir, avant la pause, Moretti arrache l'égalisation. Le retour des vestiaires va être dur, très dur, un peu plus de 2 minutes de jeu et Concarneau reprend l'avantage. Les minutes s'égrènent, l'élimination Bastien semble se dessiner jusqu'à ce corner, 94ème minute. Poggi envoie ses coéquipiers aux prolongations. Malgré une nette domination, elles ne permettront pas aux bleus de faire la différence. La terrible épreuve des tirs au but, oui, Concarneau vacille. Bocconiano, non, les 16ème de finale de la Coupe de France seront pour le SCB. Sous-titrage Société Radio-Canada Bocconiano